Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 17 août 17 août 2023, 15h53, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, c'est qu'ils ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, dont ce lien-là qui m'est envoyé par une abonnée sur Facebook, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page Facebook, venez voir, mais je pense que j'ai rendu presque au maximum de 5000, c'est juste une page personnelle. Elle m'a envoyé un lien concernant le docteur Arruda, Horacio Arruda, qui a géré la pandémie, et c'est quelque chose que moi je connais, je n'étais pas vraiment au courant de ça, mais c'est fascinant. Je ne comprends pas trop c'est quoi cette histoire-là, on appelle ça le Centre de collaboration nationale pour les politiques publiques saines, le GNHIAP, ça a l'air d'une autre patente à gosses, Le Région mondial pour la santé dans toutes les politiques, le GNHIAP, a été lancé par les gouvernements du Soudan, je pense que le directeur de l'OMS en ce moment est originaire et a été ministre au Soudan. La Finlande, la Thaïlande et la province de Québec et l'État d'Australie méridional lors du 60e congrès mondial de la santé, c'est toute une patente à gosses. Le Réseau mondial pour la santé dans toutes les politiques est une initiative dirigée par les pays, dont j'ai fait mention, dont la mission est de travailler avec diverses parties prenantes pour aborder les déterminants de la santé, en rafforçant l'approche de la santé dans toutes les politiques, dans le but de soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire universelle. Wow! Ce fameux GNHIAP qui a l'air d'une maladie ou d'un nouveau virus, a été lancé par les gouvernements du Soudan, de la Finlande, c'est rien de rassurant, la Finlande non plus, tout un pays, belle gang de moineaux, en Finlande, comme les Danois et ainsi de suite, vraiment, l'État contrôle tout, il te reste à peu près 50 sous par paye, parce que le gouvernement s'occupe de tout ton argent, il te donne tous les supposés services, supposément. Et la Thaïlande est la province de Québec, le joyau de la folie gauchistroïde au Canada, puis en Amérique, le Québec. Et les terres d'Australie méridionales! Wow! Alors, puis on annonçait en 2020 qu'Horacio Arruda était le nouveau président du GNHIAP, le GNHIAP est heureux d'annoncer Horacio Arruda en tant que nouveau président du réseau, le Dr Arruda est directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en octobre 2019. Il est devenu président en remplaçant de M. Bar-Idris-Abogarda, qui était ministre de la Santé du Soudan. Tu vois toutes les ramifications, toutes les connexions, quand je te dis que les vrais boss, c'est les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires, les organismes mondiaux. Ça, c'est le plus bel exemple. Ça, c'est un gouvernement qui avait été identifié supposément de droite, mais t'as vu, ils sont dans l'agenda gauchiste, d'urgentologue, climatologue, hystéricologue, climatique. Tu peux pas avoir plus, parce que c'est le gouvernement, c'est l'institution, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les organismes mondiaux qui dictent les politiques. C'est pas les politiciens. Imagine, imagine, c'est de la folie, c'est de la fumisterie de pensée. Puis là, nous autres, ils veulent nous enlever nos voitures. Ils veulent réduire de moitié le nombre de voitures sur les routes. On va quoi? On va marcher? Ça, c'est le plan secret qui vient d'être divulgué comme ça. Sans s'en rendre compte. Le ministre de l'économie veut réduire de moitié le nombre de voitures sur les routes pour atteindre la carboneutralité. Si la carboneutralité, c'est vraiment important pour tous ces beaux-os le clown, puis tous ces urgentologues, hystéricologues, climatologues, complètement charlatans. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'on s'attaque à nos petites voitures. Le complexe militaro-industriel mondial, j'arrête pas d'en parler, parce que c'est tellement une évidence qui vient de prouver que tout ça, c'est une attaque contre la classe moyenne de l'hémisphère nord. C'est sûr que tu peux pas réduire de moitié le nombre de véhicules dans l'hémisphère sud. Ils en ont pas de voitures, ils ont même pas d'électricité, 95% de cette pauvre population, à qui on veut pas donner la modernité. On veut nous enlever, nous autres, de la modernité pour nous retourner au Moyen-Âge. Puis l'hypocrisie, ils s'achètent une moto. Moi, j'en ai rien à serrer, là. Greta Thunberg se promène en jet privé, fait la promotion de son livre, fait aller donner des discours pour nous dire « Vous avez ruiné ma jeunesse, blablabla, blablabla. » Ben, c'était à aller jouer au parc, comme tout le monde. Regarde, là, l'automne arrive, les températures sont déjà plus normales. Puis en été, elles étaient normales, parce que c'est normal d'avoir des vagues de chaleur. Puis là, cette année, la nouvelle mode, je vous en ai tellement parlé, c'était de prendre les températures du sol. Depuis quand on nous donne les températures du sol? Parce qu'on veut mettre la peur dans la population. On veut absolument mettre la peur dans la population. Toute la vague de supposée chaleur qu'il y a eu en Europe, j'ai des amis qui sont allés, puis j'ai des amis de Facebook qui sont allés, qui étaient en Italie pendant ce temps-là, qui faisaient 32 degrés, et non pas 46 degrés. Copernicus et l'agence européenne, spatiale, ont lancé le nouvel mode, puis ils ont admis qu'ils avaient pris la température du sol. C'est difficile qu'on comprend la température du sol. Et là, ça a amené les petits gougounes, même de la Floride, à faire la même chose. T'as eu le Miami Herald, la semaine dernière, qui a fait des grands sites pour mettre la peur dans le monde, dans la population, et ils ont donné la température du sable, de la plage, qui était à 137 degrés. So what? Puis la température de l'air de jeu, qui est en béton, elle a atteint 177 degrés. Moi, la semaine dernière, j'ai fait le test, où il y a 7-8 jours, je l'ai partagé, autour de ma piscine, il faisait 25-26 degrés, c'était pas extrêmement chaud, mais on était bien, 25-26 degrés, vraiment à une température à peine estivale pour moi, 25 degrés, là, c'est plus une belle journée de printemps, chaud. J'ai mis le thermomètre de la piscine sur le ciment. Ça a pris une demi-heure, même pas, il était rendu à 50 au maximum. Si j'avais eu un thermomètre qui était gradué jusqu'à 70-80 degrés, il serait monté, là. Parce que c'est ça, la température du sol. Le soleil plombe dessus, ça absorbe toute la chaleur, mais c'est pas ça que tu ressens en 2 mètres du sol, et la température est toujours prise habituellement à 2 mètres du sol. Donc, la nouvelle tendance cette année, comme c'était passé pour mettre la peur dans les gens avec une simple vague de chaleur, puis de la nommer, en plus, parce qu'ils nommaient les vagues de chaleur depuis quelques années à Armageddon, à la fin du monde, je ne sais plus comment ils les ont appelés, là. 31 degrés, 32 degrés, attention, vous allez mourir. Ben là, c'est parce que c'est l'été, 31 degrés. Donc là, pour être sûr que toi, tu aies bien, bien peur puis que tu trempes comme une feuille, ils ont commencé à prendre des températures du sol. Are you kidding me? Wow! Moi, je ne le sais pas, là. Le complexe militaro-industriel, juste américain, pour ramener nos petits hystérologues, des hystérologues, tiens. Ils sont tellement hystériques, ils sont devenus spécialistes, ils sont des hystérologues du climat. Ben moi, je ne le sais pas, mais juste armée américaine, en 2017, a acheté 300 000 barils de pétrole par jour. 300 000 barils de pétrole par jour. Imagine le complexe militaro-industriel mondial. C'est des millions de chars d'assaut, des millions de véhicules blindés, des millions de véhicules de toutes sortes qui appartiennent à toutes les armées du monde. Tous les pays ont une armée. Ça, sans compter toutes les frégates, les hélicoptères, les navires, les yachts, les bateaux, les plus petits bateaux, les plus gros bateaux, les moyens bateaux, les porte-avions, les jets, les hélicoptères, les transporteurs, les... du monde entier. Penses-tu vraiment que le pétrole va être éliminé? Penses-tu vraiment que le CO2, c'est une vraie préoccupation pour ce monde-là? Puis penses-tu vraiment que le CO2 est à l'origine du réchauffement climatique? C'est prouvé par plein de scientifiques que tu n'entends jamais parce qu'ils sont tous censurés, qu'il y a beaucoup d'autres explications pour les changements climatiques qui sont cycliques, puis des pseudo-réchauffements qui n'y arrivent pas. Al Gore qui a fait des milliards et des milliards avec The Inconvenient Truth qui a... À l'époque, quand il était... Quand son film est sorti, c'était... Wow, la folie. Les hystérologues, c'était la nouvelle... Le nouveau département des universités, l'hystérologie. L'hystérologie... Les hystérologues étaient créés. L'hystérologie, tiens! Il n'y a rien qui est arrivé de tout ce qui a été annoncé, prédit dans ce film-là. Zéro zip. Il y a-tu quelqu'un qui était allé voir Al Gore pour lui demander « Hey, oh! C'est quoi le problème? » Comment ça fait que tout ce que t'as prédit... Al Gore, ce n'est pas un scientifique, c'est un politicien. Greta Thunberg, ce n'est pas un scientifique. Il n'y a personne de ces gens-là qui sont des scientifiques. John Kerry et tous les autres. Ce n'est pas des scientifiques, ça, là. Ce n'est pas des scientifiques. C'est tous des activistes avec un but bien précis. Le soleil est à l'origine de la température et de la vie sur Terre. L'inclinaison du soleil est très important. Les cycles de Milankovitch, pour ceux qui connaissent ça, les cycles du soleil, et non pas le cirque du soleil, mais les cycles du soleil. Ha! Ha! Et il faut que tu comprennes que dans toute l'histoire géologique de la Terre, ça va par blocs de 100 000 ans, à peu près, de 100 000 ans de grandes glaciations dans lesquelles il y a des périodes de 10 000 ans de mini-anges de glace. Boum! Température qui tombe pendant une dizaine de milliers d'années. Ça remonte, on appelle ça des périodes interglaciaires. Un autre 10 000 à 12 000 ans. Bang! Ça retombe après. Ça remonte, ça tombe, ça tombe, par 100 000 ans. Boum! 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 Tout est documenté. Le CO2 est à l'origine de la vie. Le CO2 permet aux plantes. D'ailleurs, si tu étais inquiet, il y a eu, la Terre s'est enverdie de beaucoup, beaucoup depuis. On va aller voir ça, OK? Juste pour, parce qu'à un moment donné, là, tu vas voir ça, OK? Des petites recherches, des fois, ça aide un petit peu, là. Attendez, je n'ai pas mis la bonne... Je n'ai pas fait la bonne chose, vous l'entendez. Bon! La Terre est devenue 5 % plus verte en 20 ans, mais en 30 ans, elle est devenue 30 %. Il y a 30 % plus de verdure sur la planète. La superficie couverte par toutes les feuilles vertes sur Terre est égale, en moyenne, à 30... Non, non, non. Donc, la Terre devient plus verte, a conclu une étude qu'il y a une augmentation d'environ 14 %. L'autre jour, c'était 30, là, ils l'ont baissé, mais peu importe, ce n'est pas plus grave que ça. Mais, même, il y en a qui disent 30 % ici, une augmentation de 30 % de la photosynthèse ne se traduit pas par une augmentation de 30 % de fraises hors table, blablabla, mais il y a eu une augmentation des tu organes, c'est parce que ça les fait tellement suer, les hystérologues, toutes ces données-là, parce qu'eux autres ne sont pas habitués aux données scientifiques, ils sont habitués à la propagande. La fertilisation du oxyde de carbone rend la Terre plus verte, selon une étude, parce que même dans les serres de production agricole, pour augmenter la productivité, on augmente le niveau du CO2. Le CO2 est à la base de la vie. Il reste à peu près deux ans en suspension, retombe, absorbé par les plantes, crée de l'oxygène, rejeté, va dans le fond des océans et est absorbé par les phytoplanktons et par les multiples micro-organismes. Tout est cyclique. Ce qu'on a oublié et ce qu'on a mis de côté parce qu'on a un agenda, je ne sais pas, l'objectif c'est de nous dépouiller, nous autres, la classe moyenne, on a oublié complètement l'environnement, la qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité de la nourriture, qualité de tout ton environnement, qualité de la terre. Là, on perd, ça fait des années que tous les environnementalistes n'existent plus, ils sont tous disparus pour se lancer dans la propagande, probablement qu'ils sont tous financés, payés, de la destruction de l'hémisphère nord et de notre niveau de vie et de notre niveau de confort. C'est exactement ça le but. Puis ils ont tous oublié l'environnement. Il y a des catastrophes qui arrivent environnementales, ils sont en contrefous. T'as une guerre en ce moment, ils sont en contrefous. Le complexe militaro-industriel, ce n'est pas une préoccupation, même si c'est une préoccupation. Si le CO2 est vraiment un problème, bien moi je ne le sais pas, mais le complexe militaro-industriel mondial, c'est lui qui devrait être la cible. Non. Imagine-toi que les cibles pour l'élite c'est à tondeuse à gazon. Are you kidding me? Il faut quand même le faire. Imagine-toi, la Californie promet l'interdiction des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles à essence pour 2024. Fils-Guibon, lui, il veut réduire le parc automobile de moitié. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont diriger à prendre quoi? L'autobus électrique? Penses-tu vraiment que demain matin il va y avoir des chars d'assaut électriques? Penses-tu vraiment que demain matin il va y avoir des avions électriques, des jets électriques? Il n'y a rien de ça qui va arriver et ils savent, eux. La Chine en ce moment construit deux centrales au charbon à toutes les semaines ou tous les mois. Penses-tu vraiment qu'on va se débarrasser du gaz, du charbon puis du pétrole demain matin? Jamais. Et eux autres, ils savent. Ce qu'ils veulent, c'est de détruire notre confort à nous, notre mode de vie puis nous retourner. Ils ne veulent pas améliorer la vie de l'hémisphère sud. Non. OK? C'est ça qui est vraiment qui est vraiment frustrant. vraiment frustrant. Donc, vraiment des nouvelles importantes qui démontrent à quel point c'est tout ce gouvernement anonyme qui sont tous les hauts fonctionnaires comme Arruda qui était, en même temps qu'il réglait la pandémie ici, lui, il était le président d'une patente à gosses. C'est quoi cette patente à gosses-là? Comment il s'appelle le directeur de l'OMS? On va aller voir ça. OMS. L'Organisation mondiale de la santé. C'est qui son directeur? J'ai oublié son nom. C'est lui qui nous a tous gérés cette belle crise-là. Monsieur Guy-Bri-Yessus. Guy-Bri-Yessus. Tedros. Tedros. Qu'est-ce que faisait lui dans la vie puis il vient d'où Tedros? OK? On va juste aller voir ça ensemble. OK? On va mettre ça là. On va aller voir ça Wikipédia qui nous dit toujours que le gouvernement mondial c'est une conspiration. Le gouvernement mondial. Monsieur Tedros. Guy-Bri-Yessus. Lui, c'était en Éthiopie. OK. Lui, c'était le ministre de la santé de l'Éthiopie. Un pays vraiment démocrate. Et vraiment démocratique. Donc, Arruda, président pendant la pandémie, est devenu président juste avant le début de la pandémie. C'est ça qui est vraiment probablement que mon abonné a voulu me signaler. Wow! Toute une patente agression. En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis moi, il faut que j'aille travailler mais on va se retrouver, c'est sûr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada